Le projet de ce nouveau livre est en fait un projet de continuité par rapport au précédent. J'essaye de renouveler la pensée criminologique et à travers l'outil criminologique, j'essaye d'éclairer des phénomènes de type macroéconomique. Peut-on réfléchir à de grands événements économiques et financiers avec la lumière de la criminologie ? Et ce que j'essaye de montrer, c'est que le capitalisme, qui est toujours changeant, il prend des nouveaux visages à travers les décennies, et bien le nouveau capitalisme que l'on connaît depuis les années 80 présente trois caractéristiques criminogènes. Ce capitalisme est excessivement dérégulé, mondialisé et financiarisé. Et quand je dis criminogène, cela signifie que ce capitalisme comporte désormais des dynamiques et des potentialités au crime tout à fait remarquables et inédites, j'insiste sur ce point. Alors évidemment, rien n'est jamais nouveau sous le soleil, mais nous retrouvons des particularités, des dynamiques et des potentialités criminelles comparables à celles qu'avait connues le capitalisme sauvage au XIXe siècle. Alors cela ne signifie évidemment pas que je porte un jugement général sur le capitalisme. Je ne suis pas là pour juger de son essence et de sa nature profonde. J'essaye simplement de montrer que, en changeant de visage, aujourd'hui, il a des potentialités tout à fait redoutables en termes de criminalité, qu'il s'agisse d'une criminalité issue des bas-fonds sociaux, la criminalité organisée, ou bien d'une criminalité des élites, la criminalité en col blanc. Mon premier champ d'exploration, c'est la problématique des crises financières. J'avais déjà essayé d'explorer la dimension criminelle des crises financières dans un livre précédent sur la crise des subprimes, dans un livre qui s'appelait « La grande fraude ». Et là, je reviens sur ce sujet en montrant qu'en effet, les crises financières nées de la dérégulation ont des aspects criminogènes extrêmement forts. Alors cette fois-ci, je ne parle plus de la crise des subprimes, mais je reviens par exemple sur l'effondrement du système financier japonais dans les années 80-90, sur l'effondrement de l'Albanie à la sortie du communisme, ou bien sur la crise financière en Espagne ou au Mexique. Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir détailler ici chacune de ces crises financières, chacune a des particularités, mais ce qu'il est intéressant de repérer, c'est que selon les périodes et les contextes, ce contexte criminogène a failli provoquer la chute définitive et irrémédiable de ces systèmes financiers et bancaires, et surtout a été portée par des phénomènes de criminalité qui ont des dosages différents selon les pays. On voit très bien que dans la fameuse crise financière japonaise, que l'on a appelée la récession Yakuza, il y a un mélange à dos à peu près égale de politiciens corrompus, de banquiers voyous et surtout de criminalité organisée à travers la mafia japonaise. Dans l'affaire albanaise, c'est à peu près la même chose. En revanche, dans la crise des subprimes aux États-Unis, la dynamique était le fait essentiellement de col blanc, donc d'élite bancaire et politique. Donc, deuxième champ d'exploration, après la crise financière, j'ai voulu m'intéresser à la question du blanchiment d'argent. Et partir d'un constat qui n'est quasiment jamais fait, et qui est d'ailleurs assez inconfortable lui aussi, la lutte contre le blanchiment d'argent est un échec complet et pathétique. Nous en avions eu la preuve dans un rapport de l'ONU il y a deux ans, qui nous expliquait d'une part que l'argent sale représentait à peu près 1 600 milliards de dollars par an, mais surtout que les États n'arrivaient à capter, par des voies administratives ou judiciaires, que moins de 1% de cet argent. Cela signifie une chose toute simple, c'est qu'en définitive, le processus de blanchiment d'argent est une activité sans aucun risque. Alors, on peut l'expliquer de nombreuses manières. On peut en effet pointer du doigt l'existence, par exemple, des paradis fiscaux et bancaires. On peut bien évidemment s'intéresser, comme je le fais, aux instruments juridico-financiers d'opacification et d'anonymisation du capital, comme les trusts ou les fiducies. Ce qui me semble très important de repérer, c'est que, malgré tout, pour que des masses macroéconomiques, car on est bien dans des flux financiers gigantesques, pour que de telles masses d'argent puissent se réinjecter dans l'économie légale, il faut régulièrement la complicité de grandes institutions bancaires et financières. Et non pas des institutions clandestines, mais des institutions, malheureusement pour certaines, très respectables, qui ont pignon sur rue. Et c'est pour ça qu'avec un petit peu de recul historique, j'ai voulu faire une sorte de petite histoire des grandes institutions financières qui ont fauté. Le premier exemple historique, c'était celui de la BCCI. A l'époque, ce cas assez étonnant, qui a duré plus d'une vingtaine d'années, d'une banque totalement dévouée à la criminalité et au blanchiment d'argent, c'est une banque dont le business model était tourné vers le crime, et bien à l'époque, cette affaire avait été analysée comme une sorte d'exception, de parenthèse. Mais il se trouve que depuis, nous avons eu d'autres cas assez troublants. Et dans les années 2000, je ne vais faire ici que les cités, nous avons eu quand même aux États-Unis l'affaire de la Wachovia et ensuite l'affaire de la HSBC. D'où mon questionnement, comment a-t-on pu laisser de très grandes institutions financières se livrer du blanchiment d'argent de niveau macroéconomique ? Alors, troisième champ d'exploration, le trading de haute fréquence. Alors, voilà un terme un peu barbare, un peu technique, mais il faut s'intéresser à cette technique, tout simplement parce qu'aucune technique n'est jamais neutre et surtout parce que la finance a aujourd'hui un point haut par rapport à l'économie et à la politique. Or, le trading de haute fréquence est aujourd'hui la technique qui fait fonctionner les marchés financiers. De quoi parle-t-on ? Eh bien, c'est un univers d'ordinateurs et d'algorithmes surpuissants à la frontière de l'intelligence artificielle qui, dans un trait de temps relevant de la nanoseconde et peut-être demain de la vitesse de la lumière, permettent de traiter des centaines de milliers de transactions. Et quand on fait l'équation de l'hypervitesse et des très grosses masses de transactions, eh bien, cette équation produit au final de l'invisibilité. Pourquoi faut-il s'intéresser au trading de haute fréquence ? Le trading de haute fréquence va nous poser et nous pose déjà des problèmes de sécurité nationale à trois niveaux. Premier niveau, c'est le niveau tout simplement des fraudes. Je pense que l'équation très grosse vitesse et très gros volume produisant l'invisibilité va rendre la détection à la fois intellectuelle, juridique et matérielle des fraudes quasiment impossibles. Or, nous savons en criminologie, depuis le fameux anneau de Guigas décrit sous l'Antiquité, que là où il y a de l'invisibilité, il y a de l'incitation à la commission de fraude. Qu'est-ce qu'un monde dans lequel les fraudes financières deviendront totalement impossibles à détecter et donc à réprimer, du fait de la très grande vitesse et des très grandes masses ? Deuxième niveau de réflexion, on va sortir de la microéconomie et de la microcriminologie et on va en quelque sorte monter le niveau de jeu et on va avoir une réflexion sur l'économie et l'architecture de systèmes. Donc une réflexion macroéconomique et macrocriminologique. Qu'est-ce que ce système signifie ? On peut se demander si le trading de haute fréquence ne vient pas subitement de légaliser le délit d'initier, est-ce que ça n'est pas du front-running technologique ? Est-ce que le trading de haute fréquence n'est pas la légalisation de la spéculation criminelle ? Voilà des questions majeures. Troisième niveau de réflexion, on peut se demander si le trading de haute fréquence n'est pas en train de fragiliser l'ensemble des marchés financiers. Cette très grande vitesse, cette très grande masse crée en permanence des tensions. Or, nous avons déjà vécu un certain nombre d'effondrements partiels de marchés financiers du fait même qu'ils sont sous une tension extrême. Sera-t-on demain prévenir un effondrement sinon généralisé, du moins partiel, des marchés financiers ? En matière de criminalité et d'ailleurs de sécurité nationale, de même qu'il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas de guérison spontanée non plus. Donc, si nous ne savons pas trouver les bons outils pour remédier à ces situations criminogènes ou franchement criminelles, il est évident que nous irons vers une criminalisation toujours plus grande des marchés économiques et financiers et ensuite des institutions politiques. Tel est le danger majeur pour l'avenir. Ceci pour dire que toutes les questions criminelles, depuis la fin de la guerre froide, ont aujourd'hui une place de niveau stratégique. Autant les questions criminelles du temps de la guerre froide avaient un rôle un petit peu marginal, folklorique, et nous allons dire de niveau tactique, autant dans la modernité, dans ce monde chaotique, elles ont un rôle absolument central pour comprendre malheureusement le fonctionnement à la fois des institutions politiques et des marchés économiques et financiers. Alors, face à la criminalisation des marchés économiques, financiers, par contre-coup souvent des institutions politiques, il faut garder espoir. Alors, quelles sont les solutions ? Si on sort des petites recettes techniques ou techniciennes qui, en définitive, n'ont pas beaucoup d'intérêt, si on essaye en quelque sorte de monter le niveau de jeu, il y a plusieurs perspectives importantes. La première perspective, c'est de qualifier honnêtement les problèmes et le mal. Mettre un mot exact, des concepts exacts sur les réalités et sur les choses. Lorsque vous allez voir le médecin, si le médecin vous explique que votre mal de tête peut se soigner avec un cachet d'hispirine alors que vous avez en réalité un cancer, tout ça n'est pas seulement mortifère, c'est tout simplement mortel. Donc, il faut sortir du déni, de l'aveuglement et appliquer un diagnostic juste sur les réalités, même et surtout si ces réalités sont graves et insupportables. Deuxième perspective qui me semble fondamentale, il faut que les États se dotent de capacités analytiques, de capacités d'anticipation stratégiques. Nous sommes en permanence en train de mener les guerres précédentes, la guerre d'avant, et nous subissons les événements au lieu de les anticiper. Et pour cela, il faut avoir des hommes et des femmes ayant la capacité, comme disent les anglo-saxons, de penser en dehors de la boîte, de savoir dire et de pouvoir dire des choses différentes, voire désagréables. Troisième perspective, c'est l'outil du renseignement. Parce que beaucoup de phénomènes criminels contemporains sont invisibles ou très difficiles à réprimer, il faut absolument que nous sortions des logiques purement réactives pour adopter des logiques et des capacités opérationnelles fondées sur l'anticipation. Sous-titrage Société Radio-Canada